bonjour arthur bonjour joël alors au moment où la fermeture des salles de théâtre de concerts d'opéra de danse de musique et de cinéma empêche la rencontre entre les artistes et le public le théâtre national de bretagne à ton initiative et dans la foulée du festival fantôme qui a été déployée en novembre sur le site du tnb le tnb donc a décidé de vivifier son lien au spectateur à travers ce que permet le numérique une série de polaroïdes va donc se déployer également sur le site du tnb cette série permettra aux spectateurs d'entendre à défaut de voir quel est le spectacle quelle est la représentation dont le prix dans la privée pour l'heure la crise de la covid 19 mais parfois on le sait toi et moi entendre c'est voir les mots des artistes seront donc autant d'invitations à se glisser dans la nuit des théâtres avant ce rendez-vous régulier qui va se tenir deux fois par semaine sur le site en ligne tu es là pour nous expliquer de quelle manière ce n'est pas parce qu'un théâtre est fermé qu'un théâtre est endormi à l'intérieur du tnb il y a beaucoup de monde il y a les équipes les artistes et les élèves de l'école il y a des activités des résidences des ateliers il y a des choses qui se trament aussi sur internet il y a une vie qui continue de pulser et dont nous allons ensemble faire le tour en commençant si tu es d'accord peut-être par ces résidences d'artistes et ces ateliers d'école menés par les élèves de l'école parce qu'il ya c'est que la différence avec le premier confinement c'est que là il ya la possibilité de répéter il ya la possibilité de 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 permettre à des artistes de venir travailler et le tnb a en son sein une école supérieure nationale d'art dramatique donc comme d'autres écoles supérieures on a l'autorisation de faire les cours en présentiel quand ils peuvent pas être faits en distanciel ce qui est quand même le cas de la pratique de la pratique artistique en tout cas celle des acteurs donc le la grosse différence avec le premier confinement c'est que là il ya la possibilité de de faire des choses le premier confinement on a été à peu près de cours on a été en quand même dans un état un peu on s'est repris un grand coup sur la tête fin je parle pas juste en tant que gens de théâtre en tant que personnes et citoyens citoyennes d'un seul coup vivre cette vie du confinement de l'inquiétude liée à cette pandémie sur laquelle on avait très très peu de recul nous a vraiment questionné très fort sur la place d'un théâtre à ce moment là fermé dans une ville et c'est vrai que les champs qui ont été investis à ce moment là ont été la dimension numérique et comme on le cite est à la fois plateforme d'échange sur des initiatives solidaires mais aussi offrir des contenus qui pouvaient avoir du sens et puis être un support comme ça un soutien pour la rêverie ou pour la réflexion pour notre notre public à travers à la fois les 70 dates de l'histoire mondiale de la France qui ont été enregistrés en podcast la reprise des podcasts que tu avais mené sur la la les pensées féministes et puis et puis finalement utiliser le matériel qu'on avait déjà puisque j'ai toujours défendu qu'au-delà du spectacle et de la présentation un théâtre était un lieu où on vient échanger un lieu où on vient réfléchir où on vient discuter et où on essaie d'être plus intelligent à plusieurs et dans le fond au-delà de la simple consommation de spectacles qui a possibilité en tenant dans un lieu comme le tnb d'y trouver des ressources puisque c'est un lieu qui est à la fois un lieu de présentation de spectacles mais aussi un lieu de transmission puisqu'il y a une école et cette question de la transmission elle doit se sentir à travers plein de choses qu'on qu'on fait qui sont pas les aussi les 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 choses les plus visibles d'un théâtre et ça ça veut dire par exemple le cycle rencontrer l'histoire que mène Patrick Boucheron c'est les rencontres et les débats que tu peux tu peux faire et c'est tous les projets d'éducation artistique qui sont extrêmement importants au tnb qui mobilise beaucoup l'équipe des relations publiques mais aussi tous les artistes qui participent et qui sont des artistes impliqués dans la saison par ailleurs donc on crée toujours ce lien entre le plateau et les spectateurs ou les amateurs ou les jeunes des lycéens les collégiens avec lesquels on travaille donc le souci était vraiment dans le cadre d'un théâtre fermé c'est comment maintient un lien avec le public qui ne soit pas que sur le spectacle et le spectaculaire il faut savoir que depuis depuis mon arrivée depuis qu'on a pensé les choses comme ça il y a en moyenne par saison plus de vingt mille spectateurs qui assistent à ces rendez-vous qui ne sont pas des spectacles et j'inclus aussi le cinéma avec les avant premières surprises par exemple les débats après les films etc donc le tnb à lui-même est un espèce de grand de grand dispositif c'est pas juste un théâtre c'est un théâtre mais il faut aussi de la danse de la musique il y a deux salles de cinéma une école supérieure un festival donc c'est le croisement possible de beaucoup de beaucoup de visions d'imaginaire beaucoup de beaucoup de réflexions qu'on aime partager avec le public il faut dire aussi qu'on travaille avec 16 artistes associés dans différentes disciplines donc c'est aussi autant de regard et autant de paysages à la fois géographiques et imaginaires qui peuvent embarquer le spectateur donc notre idée c'était c'était en tout cas lors de ce premier confinement de rendre visible cette dimension là qui se renforce aujourd'hui grâce en fait à cette possibilité d'accueillir des artistes en résidence de pouvoir faire fonctionner l'école et de maintenir le lien avec beaucoup de collèges de lycée via l'éducation artistique et donc ce qui se passe en ce moment c'est aussi comment l'équipe va se mobilise afin de filmer d'enregistrer et de faire témoigner les artistes de ce qui est en train de se construire là qui n'est pas exceptionnel c'est vraiment l'activité qui a normalement je dirais au TNB en plus des spectacles et qui est forcément l'activité la moins visible ou celle avec laquelle sur laquelle peut-être on met moins l'accent puisque dans le courant normal de la saison il y a beaucoup de spectacles qui se succèdent donc là voilà il y a beaucoup de choses en ce moment en cours il y a eu les tournées départementales en novembre du spectacle de Guillaume Vincent Florence et Moustapha qui s'est joué dans neuf structures d'Île-et-Vilaine et du Morbihan dans des structures à la fois de santé des structures solidaires des médiathèques l'hôpital etc c'est les ateliers au collège l'échalèque de Rennes qui se poursuit avec Valérie Brégen et le Samer Elvi avec des élèves de troisième qui travaillent sur l'autoportrait c'est les ateliers qui vont démarrer là avec Tania de Montaigne et Stéphane Fultinos à partir de la bande dessinée tirée du livre de Tania qui s'appelle Noir qu'elle aurait dû jouer là je crois en janvier des ateliers de pratique théâtrale avec des élèves de CE1 à l'école Eugène Vivique avec la comédienne Alice Villiers voilà j'en oublie mais voilà il y a pas mal de choses qui se passent au niveau de l'éducation artistique L'autre expérience qui a été menée pendant ce confinement ça a été l'expérience de Splendide qui elle aussi a drainé un important public ce qui est très intéressant c'est que ce public ne s'est pas limité à la Bretagne ni même à la France que pour le coup ces frontières qu'on ne peut plus franchir là elles ont été franchies de très belles manières est-ce que tu peux nous parler de ce qui s'est passé avec Zoom Arthur ? Déjà sur l'histoire mondiale on a touché un public qui n'était pas un public de Rennes et du TNB ni un public breton et c'est ça je trouve qui est assez excitant dans la possibilité du numérique pour des lieux comme les nôtres je pense que les captations, le numérique ne remplacera pas l'expérience du spectacle vivant mais de façon un peu élargie à travers tout ce qu'on fait et il n'y a pas de raison que ce qu'on fait n'intéresse que des gens qui viennent au TNB on espère aussi faire connaître non seulement notre activité mais les artistes et ce que représente politiquement le théâtre public est un centre dramatique et ça c'est à travers tout ce qu'on peut faire et le numérique nous offre la possibilité aujourd'hui de toucher vraiment des gens partout dans le monde en l'occurrence l'expérience Splendid est vraiment née d'une situation pénible pour les acteurs qui pour la plupart sont américains, étaient aux Etats-Unis certains à New York où le début de la pandémie a été extrêmement violent à plein de niveaux d'une part il y a eu un nombre de morts très très important on le sait dans un pays où la question du soin est très problématique c'est-à-dire qu'à la fois le service public a été très très malmené et en totale déliquescence mais par ailleurs c'est extrêmement cher donc beaucoup n'ont pas l'équivalent de la sécurité sociale n'ont pas les assurances, ne peuvent pas se faire soigner ont perdu leur travail du jour au lendemain sans chômage, sans indemnisation donc la situation aux Etats-Unis était beaucoup plus désespérée que la nôtre et puis je pense que dans ce moment un peu aussi de sidération qu'on traversait tous en tout cas ces acteurs ont eu envie qu'on se retrouve il y avait une excitation autour de l'outil Zoom ou Teams ou tous ces outils-là qui d'un seul coup nous offraient des possibilités qu'on connaissait pas de se retrouver à plusieurs alors dans la version rigolote et sociale c'est ce qu'on appelait les apéros Zoom mais par ailleurs ça a quand même permis à des gens de garder le lien enfin je veux dire à des familles ou à des gens à l'étranger ou même à des gens très proches moi j'étais en lien sur Zoom avec simplement ma famille donc cet outil-là s'est révélé comme quelque chose à la fois utile qui était quelque chose du rapprochement et puis en même temps de mélancolique parce que ce rapprochement n'était qu'une illusion n'était que des pixels reconstitués et donc à ce moment-là les acteurs ont eu envie qu'on se retrouve peut-être qu'au départ simplement pour prendre des nouvelles les uns des autres et puis James Waterston a commencé à faire le rapprochement finalement entre la situation qu'ils vivaient et puis celle qu'ils éprouvaient qu'ils vivaient dans le spectacle où ces gangsters américains étaient enfermés, confinés dans un hôtel en attendant l'assaut de la police donc c'était une menace de mort comme ça sourde sur un temps assez difficile à envisager et dans l'attente ces gens se racontaient des histoires et donc on a vite fait le lien avec ce qu'on vivait nous et donc comme ça un petit peu pour conjurer la menace extérieure la tristesse il y a eu l'envie pour eux de se redire le texte et c'est en le faisant alors il y avait comme la petite mosaïque zoom qu'on connaît avec tous les visages et c'était très émouvant de se dire mais en fait il y en a qui sont au Texas il y en a qui sont en Californie il y en a qui sont à New York Xavier Gallet est à Paris et puis Ismaël est à Atlanta et d'un seul coup on avait l'illusion qu'ils étaient ensemble et donc on a senti qu'il se passait quelque chose et on s'est dit tous les samedis on va répéter on va essayer de voir comment on peut adapter ce texte de Jean Genet qu'on avait créé en 2015 en anglais et sous-titré comment on va non pas le filmer mais vraiment le recréer avec cet outil à zoom parce que ces cellules, cette division renvoyaient aussi à la situation des gangsters dans la pièce qui sont ensemble et séparés et avec toujours l'envie, le besoin de se reconnecter à l'autre un peu comme Genet en prison qui écrit cette pièce où il est séparé de ses échos de détenus et pour qu'il écrit des poèmes donc il y avait quelque chose qui l'a trouvé un sens et on a travaillé à forcer un peu l'outil c'est-à-dire à le décaler par rapport à son usage habituel par exemple on sait qu'il y a deux options sur zoom c'est soit c'est celui qui parle qui est à l'écran soit on fait la mosaïque mais on a trouvé comment aussi contrarier ce processus qui nous permettait à des moments de rester à l'écran sur celui qui écoute par exemple et donc de commencer un montage cinéma qu'on faisait en live et de travailler sur les lumières sur des sources lumineuses pour trouver aussi une façon d'homogénéiser les espaces donner le sentiment que ces gens sont peut-être dans le même bâtiment mais pas dans les mêmes pièces réintégrer le son du spectacle qui était très important grâce à Florent Dalmas notre régisseur son et puis ensuite intégrer le surtitrage donc voilà il y a eu tout un travail technique ensuite mais qu'on a découvert de manière très empirique au fur et à mesure aucun de nous n'était un spécialiste de zoom et de voir comment on pouvait détourner cet objet cet outil qui est un outil managérial a priori enfin qui est fait pour les bureaux pour les corporate et tout ça qui est devenu ensuite un outil familial et domestique et de voir si on pouvait le tourner en objet créatif et on a produit cet objet que moi j'aime beaucoup qui renforce peut-être même la dimension fantomatique du spectacle et l'ironie du sort c'est qu'au moment où on avait envie d'en témoigner ensuite pendant le festival le festival TNB au mois de novembre et on s'est dit à côté de tous ces spectacles puisqu'on espérait à ce moment-là quand même qu'on pouvait jouer il y aurait ce témoignage de ce qui s'était passé avec ce Splendids pendant le confinement et dont reprendre en live le spectacle serait une forme de trace, de témoignage à l'intérieur d'un festival de spectacles vivants et puis le couvre-feu puis le deuxième confinement fait que le festival a été annulé qu'on en a fait ce qu'on a appelé un festival fantôme un peu à l'image de ces livres qu'on sort des bibliothèques et à la place desquelles on met une petite fiche qu'on appelle le fantôme et l'ironie du sort a fait que c'est Splendid ce qui a été le seul spectacle live du festival fantôme donc là on était vraiment dans les fantômes dans le fantôme dans le fantôme et c'était assez émouvant parce qu'on a pu quand même le jouer c'était vraiment une expérience là avec des horaires précis un vrai rendez-vous pour le public qui l'a vécu comme tel c'est-à-dire qu'on voyait dans les chats comme ça on voyait un petit peu les commentaires des gens avant que ça commence qui disaient c'est super de se retrouver au théâtre j'espère qu'on se retrouve au bar après enfin il y avait comme l'envie pour le public de jouer à être au théâtre et c'est là qu'on s'est dit il y a quelque chose numérique qui peut fonctionner aussi quand il est sur le mode du rendez-vous de retrouver ce rituel ce rituel d'aller voir un spectacle et donc au-delà de la captation qui est mise en ligne et qu'on peut voir quand on veut je pense qu'il y a une plus grande force de ce rendez-vous je pense que ce que le confinement et le Covid nous enlèvent à tous et toutes c'est le rituel et c'est plein de rituels c'était les rituels de deuil d'abord ça a été c'est les rituels qui viennent finalement rythmer nos vies ça a été pour les ados ça a été le bac ça a été enfin voilà on est dans un monde sans rituel et peut-être que ce qu'il y a de fort au théâtre en tout cas c'est que c'est un lieu de rituel un des grands lieux de rituel qui reste et dans le fond alors même si c'est un tout petit rituel celui de se donner rendez-vous ou de noter dans son agenda mardi 20h30 représentation au TNB fait partie de ces rituels qui nous accompagnent et là je pense que Splendids qui étaient les trois soirées live que le centre du festival allait proposer finalement en annulant 30 spectacles a mobilisé beaucoup les spectateurs et il y a eu plus de 2000 spectateurs pour ces soirées qui ont été suivies dans 35 pays et c'est ça aussi qui est très intéressant de savoir qu'il y avait des gens à 5h du matin au Japon en Corée qui se sont levés qui ont mis leur réveil pour pouvoir voir Splendids en live et voilà c'était une expérience très forte à ce moment-là alors une allusion au festival où effectivement à ce moment-là le site du TNB s'est étoffé soudain d'énormément de choses dans ce live Splendid étant donné qu'on ne sait toujours pas quand les salles vont pouvoir être réouvertes qu'on ne sait même pas si après-demain ou dans les jours qui viennent un nouveau confinement sera décrété ou non tu as décidé avec ton équipe avec Anne puis c'est avec Agathe de reprendre la formule festival fantôme sous la forme d'une saison fantôme donc on va poursuivre ces polaroïdes sur des spectacles cette fois-ci en zoom je le disais en ouverture en passant des coups de télé en passant des appels zoom à certains des artistes dont les spectacles n'ont pas pu être vus parmi ces spectacles il y en a un que tu as mis en espace c'est Papillon Noir donc il est dans la brochure il était à la page 29 et il aurait dû se jouer en public le 13 janvier ça n'a pas pu être donné devant le public il n'empêche que c'est un spectacle qui a quand même existé la musique est de Yann Robin le texte est de Yannick Henel la cantatrice je te laisse dire son nom peut-être Elisoma voilà et je voudrais te poser la question à toi que je pose que je vais poser à tous les autres artistes quelle est l'image quelle est l'image quel est le son quel est le geste quelle est la pensée quelle est la vision que le public qui n'a pas pu voir cette représentation de Papillon Noir aurait dû aurait pu emporter avec lui à la sortie de la représentation à la sortie je pense un grand silence c'est un c'est un spectacle avec je pense quelque chose de de très fort au niveau des sensations c'est à dire le texte qui raconte le passage de la vie à la mort un peu sur le mode du livre du bardo tibétain écrit par Yannick Enel et pris en charge vocalement par Élise Chauvin avec la musique de Yann Robin et les chœurs les chœurs de l'ensemble métabole qui a une partition mais vraiment hallucinante et très très différente de ce qu'on a l'habitude d'entendre l'ensemble je pense s'adresse directement au corps et c'est une expérience physique une expérience sensorielle entre la puissance de la musique la puissance des images les lumières qui travaillent sur des états lumineux parfois à la limite du perceptible sur des inversions de point de vue des symétries des transparences etc. c'est à dire que c'est un spectacle qui venait convoquer vraiment une sorte d'exacerbation des sens de l'écoute de la perception visuelle de l'intelligence puisque le texte on peut pas tout choper de ce texte mais on sent qu'il nous entraîne vers des zones qui sont des zones très inconfortables très très troublantes entre la vie et la mort et et je pense que le le c'est un la composition de Yann Robin qui est extrêmement riche et inédite elle est fracassante et elle est elle est elle est voilà et je pense qu'après il y a un silence qui est un silence très inhabituel dans la salle et en soi donc je pense que c'est ce silence en tout cas qui aurait qui aurait accompagné le spectateur je voudrais juste dire qu'effectivement cette dimension fracassante de la musique conjuguée à la mise en espace conjuguée aussi à la façon dont Yannick Enel détruit la langue à un moment donné détruit l'articulation de la langue la totalité de ces choses là ces dispositifs là sur le plateau finissent par briser complètement les résistances du spectateur et qu'effectivement on se retrouve dans le noyau dur des émotions il y a un abandon oui on peut difficilement le dire autrement on ne peut pas ce qu'était Arthur sans évoquer ce qui va accompagner la diffusion de ce Zoom que nous avons mené ensemble sur le site du Théâtre National de Bretagne je te laisse faire l'annonce un magazine un magazine oui parce qu'en fait tout ce que puisse faire au moment du Festival Fantôme avec la présence des artistes de l'équipe qui continuent d'être très impliqués et qui ont envie on a envie de partager ce qui se passe dans ce théâtre il y a eu énormément de gens qui sont venus en résidence pendant le Festival de Ludovic Lagarde à Gisèle Vienne le Marching Band Stephen Cohen Valérie Mregienne il y a eu vraiment beaucoup de choses les Napogames et là il y a eu Caroline Guéla en résidence Mélanie Leray Massimo Dean il y a eu Alba de la Simone il y a plein de gens qui vont passer et on a envie de partager avec le public toutes ces étapes de création c'est un moment où on a plus de temps pour parler des processus de création comment un spectacle les spectateurs sont très curieux de comment ça se crée comment vient une idée comment ça se fabrique comment vient l'idée d'un décor comment on fabrique le décor quels outils on utilise comment on rentre dans l'atelier costume l'atelier décor enfin voilà comment finalement on rencontre le théâtre aussi comme ça et puis tout ce que toi ou Patrick Boucheron allait faire tu pourras en parler un petit peu aussi ce cycle qu'on va mener autour de la question de la rupture et donc il y a beaucoup de choses qui vont être une façon de continuer à échanger et à offrir aux spectateurs la possibilité de rêver des spectacles qu'il n'a pas pu voir donc sur le mode du festival fantôme on a compris qu'on était maintenant dans une saison fantôme et on a besoin de ces petits fantômes qu'on laisse quand les livres ne sont pas là et ça va être toutes les paroles d'artistes puisque pour chaque spectacle ou chaque création qui aurait dû avoir lieu il y aura le fantôme et donc toutes ces paroles vont ensemble finir par constituer un ensemble qu'on va mettre sous forme de magazine qui va maintenant se structurer un peu mieux qui sera le magazine du TNB ce regard sur les parties moins visibles de l'iceberg qu'est le théâtre voilà pour le magazine qui va bientôt démarrer et j'en suis vraiment content c'est quelque chose qui est amené à perdurer c'est-à-dire que ce n'est pas à piller la situation c'est vraiment quelque chose qu'on avait réussi à tout depuis longtemps et puis je dirais que la densité des saisons les priorités font que ce n'est pas forcément des choses qu'on peut faire tout de suite mais l'idée était vraiment d'inscrire dans nos saisons ce magazine de manière pérenne donc en fait c'est le début de quelque chose qui va se développer dans les mois et les années qui viennent ce qui sera voilà un objet complètement un support de la saison pour les spectateurs et dans lequel effectivement ça reste encore à affiner on prévoit effectivement une série de rencontres autour de ce thème du lien et de la rupture pour essayer de voir de quelle manière on peut penser le lien et la rupture mais depuis plusieurs angles d'approche donc avec sans doute une philosophe qui nous parlerait de la rupture comme étant une possibilité de renom je ne m'avance pas sur les noms parce qu'on ne les a pas encore contactés mais on va le faire très bientôt peut-être un historien d'art qui viendrait dire de quelle façon qu'est-ce que l'art quand on ne le regarde plus quand on ne peut plus le voir les musées sont fermées les galeries sont fermées c'est surtout que nous ce qu'on vit comme acteurs ou metteurs en scène ou chorégraphes c'est que ce qui à un moment fait le spectacle c'est le spectateur alors ça a l'air tout bête quand on le dit mais comme depuis un bout de temps on est habitué à jouer devant personne parce qu'on filme les spectacles ou qu'il y a des représentations ou des répétitions ouvertes à des professionnels on se rend compte qu'il y a vraiment un chénon manquant c'est-à-dire que en fait un spectacle pour un metteur en scène et encore plus pour un acteur quand on est sur le plateau il fait sens quand il est en public on entend des choses on comprend des choses même de ce qu'on joue parce qu'il y a le public et c'est la présence du public dans les premières représentations qui va cimenter le spectacle qui va lui donner son rythme et s'il lui donne son rythme il lui donne aussi le sentiment il donne aussi la couleur il lui donne et il y a vraiment en ce moment une c'est au-delà de la frustration c'est-à-dire c'est même si on répète il y a quelque chose qui n'est pas fait qui ne se fait pas tant qu'il n'y a pas de rencontre avec le public alors on le sait sur la question de l'œuvre d'art du chant etc. depuis longtemps mais je crois qu'on ne l'avait jamais prouvé dans l'histoire comme ça et de manière aussi collective en tout cas tous les gens qui font du spectacle vivant sont confrontés à cette question du sens de ce qu'ils font sachant que il faut répéter il faut préparer l'avenir il faut se préparer pour quand tout ça va revenir à un semblant de normalité mais en attendant même si on a les moyens de travailler tout ce qu'on fait reste un peu dans les limbes n'a pas d'existence n'a pas de chair je ne sais pas comment le dire mais parce que ça n'a pas rencontré public ça n'a pas été prouvé dans sa rencontre avec le public donc ce dispositif de ce qu'est le théâtre des gens dans la salle des gens sur le plateau et puis une alchimie tout à fait unique qui permet à quelque chose d'exister et ce quelque chose qui existe ne se fait que dans cette rencontre donc pour l'instant on est en suspens mais le lien et la rupture tu le dis effectivement c'est ce qui fait sens quand on est metteur en scène acteur de théâtre auteur de théâtre mais c'est aussi une question qui traverse le politique qui traverse la spiritualité qui traverse aussi des choses très immédiates qui sont où on en est avec l'idée de frontière est-ce qu'on a besoin de frontière est-ce que ça nous sécurise ou est-ce qu'on est capable de les franchir ou on veut les abolir que devient aussi une collectivité quand le lien n'est plus possible est-ce qu'elle s'effrite est-ce qu'elle s'effondre enfin toutes ces questions-là méritent effectivement qu'à un moment donné et je pense qu'on va s'y atteler très bientôt il y a un cycle effectivement autour de cette notion du lien et de la rupture en tout cas on espère élargir encore plus le nombre des spectateurs auditeurs du TNB de tout ce qu'on peut proposer de tout ce que généreusement l'équipe des relations publiques les artistes sont en train de construire pour que ce lieu actif continue de l'être et que son activité en tout cas puisse être partagée avec le plus grand nombre on se retrouve pour le magazine alors rendez-vous pour le magazine merci Arthur merci Joël merci 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 Sous-titrage ST' 501